bonjour bonsoir chers toutes chers tous heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule aujourd'hui nous allons parler d'une fête qui est considérée comme une fête panafricaniste une fête que les panafricains surtout de la diaspora commencé donc par les états unis ont l'habitude donc d'honorer dans la période de fin d'année à savoir partie du 26 décembre au début du mois de l'année prochaine en janvier pourquoi est-ce que j'interviens donc sur cette fête nommée la Kwanza simplement parce que beaucoup de personnes m'ont fait la demande les gens me font la demande parce que des gens ont des inquiétudes des gens se posent des questions pour savoir est-ce que telle fête telle attitude telle chose peut être considéré comme étant de la dimension kamite des choses est-ce que on pourrait considérer bonne la fête de la Kwanza ou non il faut dire que ce ne sont pas des questions que je me pose en fait mais ce sont des questions que des gens viennent me poser de part on peut le dire comme ça le leader d'opinion l'homme qui partage quand même sur la toile disons des connaissances principielles avec l'ensemble des membres de la communauté africaine de la communauté kémite et donc les gens se demandent et si le monsieur godson se pencher sur l'événement de festive donc de la Kwanza pour leur expliquer est-ce que il faut accompagner honoris là ou pas donc c'est ce qui me pousse justement à en parler mais avant de parler j'aimerais faire une mise au point claire je ne suis pas ici pour critiquer négativement ce que les frères et soeurs font déjà la plupart du temps ce que je fais ne doit pas être constitué et considéré comme une prise de position parce que la plupart du temps des gens prennent des positions pour affirmer ou infirmer un certain nombre de choses il faut que vous compreniez la démarche de l1 sur godson il ne s'agit pas de prise de position il s'agit justement de poser les bases principielles des choses que nous faisons et c'est là que nous voyons toute la différence lorsqu'on est dans le principe premier des choses on n'est pas dans une prise de position contre Inks ou Y on ne vient pas non plus démobiliser déconstruire ou à la limite détruire parce qu'il y a une différence entre déconstruire et détruire la déconstruction fait partie d'un processus alchimique alors que la destruction non parce qu'on déconstruit les choses selon l'ordre naturel et on les reconstruit selon l'ordre naturel mais la destruction, l'annihilation c'est une autre forme de géographie énergétique que les gens exploitent donc il faut vraiment faire la nuance donc il ne s'agit pas de la part d'Elmancio Godson d'apporter le point de vue d'Elmancio Godson il s'agit vraiment de poser la base élémentaire de notre propre guidance vers la vérité il s'agit de la questionologie parce que si nous ne posons pas la question, la bonne et la fondamentale question nous serons toujours en train, je vais dire, de nous égarer de rentrer dans des discussions stériles, de nuisances et nous n'en serons pas plus avancés et ce serait triste vu que la communauté est en construction nous avons besoin des idées valides résumées en des idées fertiles et viriles qui permettent justement à la communauté de tenir c'est pourquoi lorsque j'ai des certaines banques, des faquins spirituels qui viennent critiquer à tort et à travers dans les commentaires sans apporter quelques lumières ou quelques intelligences cela me gêne un peu parce que cela prouve encore que ceux dont la plupart des Africains communs ont l'habitude de s'y verser c'est dans l'idiotisme Béa et cela franchement il faut qu'on arrête de s'en délecter et à la limite de mettre fin à cette pagaille spirituelle ou intellectuelle que nous semons sur toute la planète il est important que nous nous prenions au sérieux parce qu'on a comme l'impression, je dis bien, on a comme l'impression que l'Africain ne se prend pas au sérieux dans le jeu ou dans les enjeux qui se jouent aujourd'hui alors que tous les autres peuples véritablement se prennent au sérieux quant aux enjeux du monde quant aux décisions apparemment seuls les Africains aiment s'amuser sur la toile mais on va corriger tout cela progressivement en sachant que c'est un héritage délétère qu'on nous a laissé et que quelque part nous nous devons de corriger nous aujourd'hui qui voyons, nous avons l'obligation de corriger les choses donc je ne suis pas là pour détruire quelque chose qui se fait déjà je suis justement là pour poser la base principielle cela peut aider ceux qui ont mis en place cette fête comme cela pourrait ne pas les aider mais toujours est-il que cela va aider les personnes qui ont posé les questions nombreuses étaient ces personnes et les personnes qui n'ont même pas posé la question à se doter de compétences spirituelles c'est-à-dire la connaissance vraie des choses donc il ne s'agit il ne s'agira jamais du point de vue de Hermann Tugotson mais il s'agira de principes à l'heure je vais vous donner un exemple on me demande est-ce que l'Afrique on ne va pas parler de religion mais on va dire est-ce que la pratique spirituelle africaine est-ce que la spiritualité ancestrale est-elle monothéiste ou polythéiste je vais faire une vidéo là-dessus une vidéo qui montrera clairement que les gens s'écartent complètement du sujet parce que justement les gens se refusent de poser des questions d'intelligence et tant qu'on ne se positionne pas dans les questions d'intelligence mais dans des questions de réflexion car il y a une différence entre la réflexion qui peut être redondante alors que l'intelligence peut être progressive quand on ne fait pas la différence et bien on croit demeurer dans le savoir et dans la connaissance alors qu'en fait on est tout simplement dans l'absurdité intellectuelle mais on fera une vidéo entière sur le monothéisme et le polythéisme au sein de la spiritualité africaine et vous verrez l'absurdité dont les gens vous ont nourri depuis des siècles sur ces deux concepts et donc venons naturellement à la Kwanza pour parler de cette fête au même moment je vais vous dire que je ne parlerai pas directement de la Kwanza puisque je suis l'homme qui n'aborde les choses que de par leur principe et dans le principe des choses et bien c'est l'élément neutre qui intervient car le principe est par essence neutre tout dépend de ce que chacun en fait et donc quand je vais dans le principe premier des choses la question que je me posais que vous devriez vous poser et à chaque fois que vous devriez vous poser lorsque des gens vous proposent des énergies parce que là il s'agit des énergies il s'agit quoi qu'on dise des grégores quand on vous propose de rentrer dans certaines énergies comme un événement festif comme la Kwanza ou d'autres la question à vous poser est où est le principe premier ou quel en est le principe premier quel est le principe premier qui codifie la Kwanza quel est son principe premier je ne parle pas de ce qui a suscité la fête ce qui a suscité la Kwanza la motivation qu'elle soit oui vers la fin de l'année les Africains avaient l'habitude de fêter la fête chrétienne des autres il faut qu'on fête notre paradigme à nous et donc on peut mettre en place une fête mais ce n'est pas suffisant c'est même à la limite destructeur lorsqu'on met en place quelque chose et je ne dis pas que c'est le cas mais lorsqu'on met en place quelque chose qui ne procède pas d'un principe premier et qui n'est pas adossé à un principe premier il est évident je vais être clair là-dessus il est évident qu'on est véritablement dans l'erreur donc la question à se poser sur la Kwanza devrait être plutôt de savoir quel est le principe premier de la chose je voudrais également à ce niveau faire une petite parenthèse j'ai remarqué que chez les Africains chez nous les Africains ne prenez pas vraiment ça mal nous sommes en train de faire de l'autocritique en quelque sorte chez nous les Africains il subsiste encore j'aime pas dire sentiment je préfère dire émotion parce que c'est une réaction il subsiste encore une émotion d'infériorité c'est-à-dire que ce que les gens appellent souvent un sentiment d'infériorité il subsiste encore cette émotion d'infériorité chez l'Africain c'est-à-dire que l'Africain en se regardant il se positionne dans la peau de quelqu'un qui a besoin d'être valorisé et donc l'Africain cherche à se valoriser lui-même c'est pas mauvais en soi de par disons l'objectif de la chose l'Africain veut qu'on le qu'on le valorise en fait il attend que le regard de l'autre l'apprécie entre temps les Africains à l'étranger souhaitaient même que les autres les aiment et que c'est de la nature bonne nature des choses que les autres devraient les aimer et donc beaucoup ont été dérangés par le fait que les autres ils ne les aimaient pas et ils trouvaient que les autres étaient inhumains mais c'est plutôt eux qui ne comprenaient pas que les autres n'étaient pas obligés de vous aimer ils n'ont aucune obligation il n'existe pas l'obligation d'aimer il n'y a pas dans l'humanitude une obligation d'aimer qui que ce soit c'est un choix donc on ne peut pas dire que l'autre doit m'aimer parce qu'il ne m'aime pas il est il est démoniaque il est inhumain non vous voyez l'Africain a toujours recherché de la part de l'autre surtout de ce pseudo-maître dont il a naturellement absorbé comme une éponge la philosophie à divers niveaux dans toute l'éducation l'Africain détraqué dératé comme le disait mon feu père sud-africain cherche un peu sa propre revalorisation que les gens l'estiment et tout ça lorsque quelqu'un est dans cet état affectif c'est une personne c'est une bombe humaine une personne potentiellement dangereuse parce que c'est une personne qui manque de confiance en elle-même c'est une personne qui souffre d'une conflictualité intérieure et surtout le pire c'est une personne qui est en perte totale de repère identitaire et c'est ce que fait le problème de l'Africain parce que j'ai remarqué c'est mon point de vue dans ce cas-ci même si je l'énonce à travers un principe et vous allez comprendre j'ai remarqué que l'Africain son vrai son vrai problème c'est que vous pouvez le valoriser même si cela va contre sa propre identité il prend en fait il fait partie de ces gens surtout l'Africain moderne pas de ceux-là qui ont véritablement lutté et qui ont l'âme africaine l'âme kémite l'Africain est celui-là qui en fait recherche sa valorisation du point de vue de l'autre mais pas de son propre point de vue à lui je le remarque ici au Togo dans les religions quand les gens vont à l'église et que vous n'y allez pas le regard de l'autre importe énormément c'est vrai qu'on peut conférer ça au fait que nous sommes un peuple de communauté mais là ça devient très maladif si maladif que l'Africain est celui qui vend n'est-ce pas son identité quitte à obtenir une fausse valorisation de lui-même dès qu'on lui dit oui ça c'est de la valeur africaine c'est de la valeur africaine oui ça c'est les valeurs africaines c'est des valeurs africaines ils ne se posent pas la question ils ne se questionnent pas est-ce que les soi-disant valeurs dites africaines sont-elles en relation avec l'identité africaine avec l'identité de Kama est-ce que vous voyez parce que vous pouvez avoir des valeurs qui vous sont vendues comme étant des valeurs africaines mais qui ne possèdent aucune soutenance aucun soutènement identitaire de Kama c'est justement là qu'intervient le problème du principe car c'est de l'identité que proviennent les valeurs les véritables valeurs proviennent de votre identité mais si votre identité est biaisée ou est méconnue mais que vous adoptez sous fond d'éléments culturels des valeurs alors que sous fond d'éléments culturels donc spiritualité ancestrale ces valeurs là n'ont pas d'antécédent de précédent principiel alors naturellement on pourrait se trouver dans une forme de Hollywood c'est ça Hollywood infactice dans une forme de Hollywood et chacun ferait acquis mieux mieux quitte à dire oui c'est l'Afrique quitte à dire c'est l'Afrique mais au niveau identitaire on ne retrouve pas la force identitaire qui doit impulser les valeurs et par après et bien ces mouvements connaissent de la corruptibilité ces mouvements finissent par s'estomper parce que ces mouvements ne sont pas adossés à une étoile retenez que quand on parle d'étoile on parle de la déesse Noot en réalité et je vais vous expliquer maintenant pourquoi parce que la déesse Noot du ciel bleu et bien c'est la déesse qui représente également les principes premiers des choses tout comme la déesse Noot et tout comme la mat au sein même de Noon mais on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça puisqu'il faut maîtriser sa propre spiritualité avant de pouvoir construire des événements festifs et s'assurer que ces événements ont un fond identitaire et donc un fond culto-culturel c'est-à-dire cultuel et culturel capable de soutenir de soutenir par la force symbolique des choses le mouvement et ses valeurs et donc on parlera de l'éthologie de ces mouvements de la dimension éthique de ces mouvements et de ce que cela représente au niveau cultuel c'est pour cette raison que je posais la question de savoir quel est le principe premier de la Kwanza est-ce que vous connaissez ce principe vous pouvez le partager avec moi je ne parle pas de la motivation je ne parle pas de la vision je parle du principe premier je vais vous clarifier cela tout de suite lorsqu'on parle de la fête de quoi parle-t-on concrètement vous comprenez que quand on parle de fête on parle fondamentalement de la psychologie la psychologie c'est la science qui étudie les cycles de la nature les cycles de la vie et de la nature et ces cycles sont en relation avec la cosmogonie et la cosmologie ce qui veut dire en clair que qui parle fête parle forcément psychologie parle forcément cosmologie et parle forcément cosmogonie dont vous ne trouverez dans le calendrier kémite ou dans le calendrier africain de base ou dans le calendrier de la spiritualité ancestrale vous ne trouverez aucune fête qui ne soit adossée à un principe premier c'est-à-dire à une divinité à un necher ou à des necheros car l'africain est celui qui retenez bien ce que je veux dire l'africain est celui qui veut rester forcément dans l'ordre naturel qu'est-ce que l'ordre naturel ? L'ordre naturel c'est lorsque votre fête possède deux principes premiers et donc possède cette loi qui configure son exécution et donc pour l'africain tout commence d'abord et avant tout par le sacré tout commence d'abord et avant tout par la symbolique des choses donc la question devrait en décomposant la question sur la Kwanza devrait plutôt être de se poser être est-ce que la Kwanza correspond véritablement à une période identitaire de la spiritualité ancestrale africaine et à quelle période cela correspond-elle véritablement ? On pourrait également se poser la question savoir sous quelle autorité necherique c'est-à-dire sous quelle necher sous quelle divinité principe la fête de la Kwanza est organisée et surtout quelle en est la mythologie ou le mythe ou la légende puisqu'en réalité vous ne trouverez aucune fête africaine que ce soit la fête de Sakpata de Khebieso ou de n'importe quelle divinité dans le panthéon Vodou de base ou dans le panthéon Yoruba des Orisha vous ne trouverez aucune divinité enfin aucune fête qui ne soit adossée à la présence du sacré parce que le concept éthologique et étymologique même de la fête provient justement de ce qui est sacré est-ce que vous voyez ça veut dire que c'est un moment consacré or la consécration c'est la sacration consciente de quelque chose c'est un rite il s'en va dire ainsi que vous ne pouvez pas faire une fête comme celle de la consa et ne pas précédemment organiser de façon couventielle c'est-à-dire dans un couvent organiser ce qu'on pourrait appeler un rite ou un rituel ou même une cérémonie qui précède la fête elle-même vous voyez parce que c'est dans le rite le rituel ou la cérémonie qu'on retrouve qu'on retrouvera les éléments cosmologiques les éléments cosmogoniques les éléments légendes principes et leur fonctionnement ou si vous voulez les éléments maratiques qui permettront justement de soutenir la spiritualité de la fête de la Kwanza donc il ne s'agit pas en Afrique en spiritualité et ancestral on ne peut pas créer une fête pour les Kémites pour les Africains à partir d'une décision ou d'un décret est-ce que vous voyez c'est comme si elle-même se réveille un matin et dit à partir de maintenant je dis ça comme ça à partir du 7 août et bien nous allons faire une fête des Kémites bon ok pour le moment il n'a pas encore tué quelqu'un faisons pas de procès alors la fête s'il en existait de 7 août ça correspond à quoi au niveau cosmologique au niveau cosmogonique et au niveau cosmo-tellurique parce que les forces cosmologiques à l'origine de l'univers par la loi de la gravité associée n'est-ce pas à la divinité Gebb vont devenir beaucoup plus tard des forces telluriques et interrelationnées avec les forces célestes ou les forces cosmiques et donc on va avoir facilement ce qu'on appelle des forces cosmo-telluriques puisque c'est dans l'intégration de ces forces électriques et magnétiques que la vie est préservée dans notre sphère terrestre et donc on va se poser la question savoir quelle est l'influence du ciel à l'intérieur de cette fête à quoi est-ce que cela est orienté donc à quelle étoile et à quel principe et au niveau de la terre à quoi est-ce que cette fête est associée est-ce que c'est juste une fête pour emmerder les chrétiens pour dire regardez nous si on peut se créer une fête vous voyez ça sonne mal parce qu'en ce moment il n'y a pas un négrigore qui soit en relation avec la spiritualité ancestrale et qui procède de cette spiritualité et qui ait subi les rites les cérémonies les rituels indispensables à sa mise en place et à la vivification du cas de cet égrégore et de la divinité tutélaire de cette période et surtout de cette fête là pour qu'on puisse dire voici la force parce que tout est lié d'abord à la force les gens parlent de l'énergie mais c'est d'abord la force voici la force à partir de laquelle on peut émettre une énergie laquelle énergie et bien nous pouvons la voir décupler dans le monde autour de nous je crois que les africains sont mieux la plupart du temps que ce qu'ils font et je mets cela à l'actif ou au passif de l'ignorance et surtout de ce refus délibéré de ne pas accéder à la connaissance ou de cette arrogance intellectuelle qui leur fait croire en piochant quelques informations de croire tout de suite qu'ils sont des connaisseurs alors que la vraie connaissance est celle qui ne vous appartient pas tout comme la vraie connaissance de l'élément sur godson est celle qui n'appartient pas à l'élément sur godson le jour où vous arriverez à cette vérité vous comprenez qu'en réalité la connaissance est partout et elle a toujours appartenu au tout et que vous vous venez comme un nageur nager dans la piscine de la connaissance du tout et libérer cette connaissance là la connaissance ne m'appartient pas elle ne vous appartient pas et mieux vous le savez et bien mieux votre esprit s'ouvre mais il y a de ces personnes qui résident encore dans la partie reptilienne de leur propre psyché et qui développent une forme d'arrogance intellectuelle laquelle prend en otage et leur intuition et leur intellectualité pure et c'est des individus qui bavassent tout simplement sur les réseaux sociaux en disant oui on ne va pas faire et vous allez voir que leurs réactions sont toujours associées à une forme d'animalité primaire qui est donc fonction du serpent reptilien et donc de ce système reptilien qui les domine qui les fait agir violemment verbalement et comportementalement et donc on ne peut pas leur en vouloir mais il est important comme je le dis ici de décrire leur état pour leur permettre justement de se prendre au mieux donc pour résumer M. Godson ne va pas dire que il comment je vais dire ça il est contre la fête de la Kwanza ou qu'il est pour la fête de la Kwanza non il ne s'agit pas de ça il s'agit de se poser la question de savoir est-ce que en réalité maintenant la fête que nous appelons la Kwanza ça peut être une autre fête demain est-ce que cette fête correspond dans la spiritualité africaine dans la spiritualité ancestrale est-ce qu'elle correspond à un événement cosmothéluérique ou tout du moins à un événement cosmologique à un événement cosmique à un événement cosmogonique à un événement quel qu'il soit pour qu'on puisse dire voilà ce à quoi la fête est adossée la plupart du temps les blancs eux ils adossent leur fête ou leur événement à un individu mais nous nous cherchons plutôt les principes qui sont permanents et qui subsistent à l'individu et donc quel est le principe premier de la Kwanza je veux bien comprendre ce principe premier je l'ai déjà dit je ne suis pas là pour critiquer négativement mais je pose les bases réelles d'une véritable fête car avant de faire une fête si on dit par exemple tel jour est le jour de fête avant de faire une fête précédent ce jour ou même très tôt avant ce jour il y a des rituels à faire prioritairement les rituels de la purification je dis les rituels de la purification vous voyez est-ce que dans la fête de la Kwanza par exemple je ne sais pas comment ça se passe et je suis sincère avec vous est-ce que au début est-ce qu'on fait les rituels de purification est-ce qu'il y a des rites qui sont faits par-ci par-là par les adhérents à cette fête-là autrement on va se demander quelle est la force égrégorique qui est derrière puisque vous n'avez pas des rites qui sont associés qui maintiennent de façon symbolique l'identité primaire de la force la force est Osiris bien sûr pour beaucoup de gens qui ne le savent pas que la force soit avec vous il faut aussi se poser la question de savoir du point de vue cyclologique ça correspond à quel mouvement énergétique dans la nature et surtout il faut aussi par la suite mettre en place tout un éventail de micro-lois pour savoir comment cela s'organise mais si c'est juste pour montrer à vos enfants que vous pouvez leur acheter également des jouets ou faire des trucs folkloriques liés à la tradition de Kama juste pour contrebalancer les autres et peut-être apprécier valoriser la culture la tradition africaine extérieurement ça semblera dans cet épiphénomène ça semblera être bien vous voyez pour la plupart des gens c'est pourquoi peut-être en parlant de cela ça peut choquer mes propos mais il faut aussi qu'on se pose les vraies questions à savoir quelle est l'identité principielle constituée de sa cosmologie de sa cosmogonie de ses rites rituels et cérémonies qui sont en relation avec cette fête et quels sont les rites et les rituels les cérémonies qu'on exécute au cours de cette fête là est-ce que vous voyez nos ancêtres égyptiens avaient une façon précise de faire les fêtes avant les fêtes il y avait toujours une démonstration d'un mythe ou d'une légende associée à la fête car c'est là que se trouve la force de la chose et non dans ce que vous allez manger et faire non il y a d'abord une dimension spirituelle du sacré qui est mise en valeur des entités honorées appelées apaisées d'autres apaisées et d'autres éveillées vivifiées il y a tout un ensemble de rituels préparatoires qui sont exécutés pour que justement la force spirituelle de cette fête puisse accompagner les événements dans la vie au quotidien j'espère vous avoir aidé un tout petit peu une fois encore je présente mes excuses si mes propos ne sont pas à la portée de ce que vous espériez parce que la plupart des africains ordinaires veulent qu'on leur dise oui ou non sur des choses je ne suis pas votre maître à penser et ça je l'ai toujours dit je ne suis pas un pasteur ni votre berger pour vous conduire au salut je vous ai déjà refusé cette adoration niaise là je vous ai déjà dit que chacun doit devenir souverain et atteindre la souveraineté de sa conscience donc si c'est ce que vous espérez de moi pour que je puisse en étant un autre merci vous dire voilà ce que vous ne devez pas faire alors je suis désolé vous avez tiré à terre mais si vous cherchez à vous poser les bonnes questions pour pouvoir entrer dans la questionologie des choses et vous poser les bonnes questions vraiment les bonnes questions et vous demander que feraient nos ancêtres si c'était à eux de faire ça si c'est à ce niveau-là que vous êtes je pense que franchement vous comprenez ce qui n'est pas ma position mais qui est plutôt la démarche de la nature à savoir quel est le principe premier de la chose que tu veux exécuter et quels sont les rites les rituels cérémonies c'est-à-dire les protocoles spirituels associés à cela pour que le sacré soit toujours la valeur fondamentale essentielle originale et authentique de tout ce que tu veux faire avant de le faire je crois que c'est à ce niveau qu'on peut commencer à se penser les uns les autres je vous remercie et je vous je vous invite à vous abonner d'accord à liker à vous abonner j'aimerais que le nombre d'abonnés augmente s'il vous plaît nous avons donc d'autres vidéos que nous ferons la prochaine fois j'aborderai la question de je l'ai déjà dit de du monothéisme et du polythéisme et je pense que cela mettra je pense que cela mettra un peu plus d'élégance dans ce que nous allons faire prochainement je vous remercie et je vous dis paix et bénédiction à vous abonnez-vous